L'absodie française commence avec une lettre qui arrive à son destinataire avec 33 ans de retard. Elle a été postée en 1983, elle arrive en 2016, elle a été égarée par la Poste. Et dans cette lettre, c'est une maison de disques très célèbre, Polydor, qui apprend aux membres d'un groupe de pop New Wave des années 80 que leur maquette plaît énormément et qu'ils sont attendus avec beaucoup d'intérêt. Alors évidemment, ils ont tous vieilli. Celui qui reçoit la lettre aujourd'hui n'est pas devenu guitariste de rock, il est devenu médecin, généraliste. Et ça lui fait un coup de recevoir ça. Tout à coup, il y a eu une distance focale entre les années 80 et aujourd'hui, entre beaucoup de choses qui ont changé. Et il a perdu la cassette en question, il aimerait bien la réécouter, il aimerait bien voir aussi ce que sont devenus ses camarades de l'époque. Et il part à leurs recherches. Donc il y a un côté un peu parcours initiatique. Il va rencontrer ses anciens amis. Il y en a un qui était un garçon timide, qui est devenu un leader de l'extrême droite aujourd'hui. Il y en a un autre qui jouait de la batterie et qui aujourd'hui est un artiste contemporain assez connu, qui installe des structures gonflables un peu partout. Donc comme ça, on fait une sorte de voyage dans la société française d'aujourd'hui, avec des personnages. Il se passe beaucoup de choses. Et il y a également un autre personnage qui est lié à ce groupe de rock, groupe qui n'a jamais fait de disques. Et ce personnage-là, lui, a fait fortune dans l'Internet. Il a réussi. C'est un homme visionnaire, qui à la suite d'une émission de télé est devenu très très populaire depuis quelques mois. Tellement populaire que les Français aimeraient bien qu'ils se présentent à la prochaine présidentielle. Voilà. Donc ça s'appelle Rhapsodie française. Et comme le titre l'indique, la rhapsodie est un mouvement musical dans lequel il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans le livre. Il y a une forme de nostalgie, oui, parce que le monde a beaucoup changé. Dans les années 80, il n'y avait que 3 ou 4 chaînes à la télé. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de mail. Donc c'est intéressant de voir le temps qui passe. Voilà. Retourner un peu dans les années 80, comme dit Patrick Modiano, très bien, ça permet de respirer l'odeur du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada